Donc Enzo, tu viens juste de sortir à l'instant du cours, tu viens de gagner, remporter la finale des Chemin de France moins de 17 ans contre Lucas Rousselet, encore un match en 5 jeux, tu vas me dire, vous êtes habitués tous les deux à faire des gros combats, est-ce que tu peux me parler de ton parcours un petit peu sur ce Chemin de France, sur cette finale en particulier ? C'est sûr que je m'attendais à jouer Lucas en finale, c'est vrai qu'on fait souvent, je pense que sur les 6 dernières rencontres, ça fait 6 fois 5 jeux, c'était évident, même avant le début du match, on savait que ça allait faire 5 jeux, que chacun des deux côtés n'allait pas lâcher le morceau, c'est vrai que cette fois c'est moi qui ai gagné. Benoît a dit que ce n'était pas du grand coricliano dans les coups, tu pouvais faire beaucoup mieux, mais l'important c'était, c'est une finale et c'est un match différent des autres ? Oui mais c'est sûr, en finale, il y a toujours cette pression en plus, que tu as sur les autres tournois, en plus finale des Chemin de France, c'est complètement différent, à mes yeux c'est vraiment une compétition vraiment importante, mais en plus jouer d'un pot comme Lucas en finale, c'est une saveur différente, ça change tout, c'est beaucoup d'éléments qui font que... Tu as su te ressaisir parce que tu es quand même allé en finale de l'Open de France Junior à Lille, il n'y a pas si longtemps que ça, une défaite contre Benjamin Aubert, et voilà, tu retrouves les sensations pour revenir fort sur ce championnat de France ? Oui, c'est sûr que perdre à l'Open de France deux semaines avant le début des championnat de France, c'est plutôt une contre-performance, je partais peut-être de série 1 à la place du Jordanien qui, pour moi, est plus fort que moi, je me devais de gagner ce tournoi, je pense, étant donné que je jouais contre Benjamin en finale, on savait très bien à l'avance qu'on allait jouer en demi-finale des France, si tout se passait bien, il s'est blessé, je suis désolé pour lui, mais... C'est sûr que le joueur en finale et perdre, ça fait un coup au moral, en sachant que je n'allais sans doute le jouer, c'est vrai que c'est un peu triste, mais... Si je m'en sors aujourd'hui, je suis content de gagner, donc... Un remerciement particulier à des personnes ? Un grand merci à mon entraîneur Benoît, ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, toute la famille... Toute la Nouvelle-Calédonie qui doit être derrière toi... Toute la Nouvelle-Calédonie, mes camarades d'entraînement, tous ceux du Pôle Le Mans... Et tu enchaînes sur quoi, après ce tournoi ? Demain, j'ai prévu de dormir, et dormir, dormir, dormir... C'est pas lundi, c'est pas le retour à l'école demain ? Non, moi je suis encore en vacances... Bien ! Ouais, les prochaines échéances, pourquoi pas, je suis plein d'Europe 19... D'accord... Si jamais j'ai obtenu ma qualification d'aujourd'hui... Sinon, je pense que c'est par équipe en 2017... Parfait, bah écoute, félicitations Enzo, je suis vraiment un fan de ton jeu... T'es vraiment super agréable à regarder, c'est le moins qu'on puisse dire... Et ça fait vraiment plaisir ! Bravo à toi, et à bientôt ! Merci !